La préoccupation sur le bien-être animal, c'est notre quotidien. Déjà, c'est l'observation permanente. Là, vous voyez, elles sont en train de casser la croûte. Un animal déjà qui ne va pas bien, c'est déjà ne pas venir manger. Donc déjà, c'est l'observation du quotidien. Après, on remet en place des choses qui vont leur garantir plus de confort. Aujourd'hui, il fait très chaud. Si vous observez derrière moi, on a les ventilateurs qui tournent à plein régime de manière à rabaisser la température et à leur amener de l'air frais. Je ne suis pas encore équipée de brumisateurs parce que ça ramène de l'eau dans les litières et que je suis un peu inquiète sur l'aspect sanitaire. La chaleur et l'eau, c'est un bouillon bactérien. Je suis prudente par rapport à cet usage. Néanmoins, quand il fait vraiment très chaud, comme les périodes de canicule l'année dernière, je rajoute ponctuellement une petite douche, histoire de leur donner un peu ce confort. L'air frais déjà provoqué par le mouvement du vent complète déjà les choses. Elles ont des brosses dans le bâtiment où elles viennent se frotter. Quand on passe devant elles avec nos accessoires pour les alimenter, elles ne sont pas inquiètes parce qu'elles ont l'habitude de nous voir circuler, de nous entendre. Vous voyez, on est là tous ici à faire beaucoup de bruit. Aucune ne s'affole ou n'a les oreilles en l'air parce que c'est la panique. Donc le fait d'être toujours avec elles, c'est aussi ça leur garantir du bien-être. C'est les mettre dans un environnement où elles vous voient, où elles vous connaissent. Le bien-être animal, c'est aussi l'alimentation. C'est l'analyse des fourrages pour avoir un aliment qui soit le plus équilibré possible. Si je vous nourris qu'avec des frites, à un moment donné, vous allez saturer. Elles ont aussi besoin d'avoir de la salade, d'avoir des protéines. Il faut trouver un équilibre qui leur convienne et qui leur permette de leur donner le meilleur pour elles.